Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la première ligne. Aujourd'hui, nous partons sur un format analyse que nous allons réaliser pour plusieurs joueurs recrus du championnat selon l'opportunité et la nécessité. Pour cet épisode, nous allons traiter de Wataru Endo, le samouraï japonais, dernier recrut en date des raids de Liverpool. Il s'agit d'une vidéo d'analyse et non biographique. La volonté est vraiment de savoir dans quelle mesure le joueur fit à Liverpool et qu'est-ce qu'il peut apporter. Avant d'amorcer l'analyse les amis, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Let's go ! Pour structurer cette vidéo, on va reprendre à plusieurs questions que plusieurs fans de PL et observateurs se posent quand une telle recrue signe. A savoir, l'historique des blessures du joueur, est-ce une mise sûre pour Liverpool ? Ensuite, la réponse aux besoins, peut-il vraiment jouer en 6 ? On sait les besoins cruciaux de Liverpool en la matière, donc est-ce que Endo peut reprendre à cette question-là ? Ensuite, peut-il réussir en première ligue et de surpoids à Liverpool vu leur style de jeu ? Évidemment, nous aurons point de comparaison par rapport à Fabinho, qu'est-ce qu'il peut apporter à Liverpool ? Pour finir, est-ce le joueur parfait pour Liverpool concernant les problèmes défensifs ? Voilà de quoi il sera question dans cette vidéo les amis. Cette vidéo sera donc encondensée en toute humilité de tout ce que j'ai appris depuis la signature du joueur. N'étant pas un spécialiste de la Bundesliga, j'ai donc dû m'informer et me documenter sur lui. Ceux qui regardent le championnat allemand en savent probablement bien plus qu'au moins et qui suis davantage focalisé sur la première ligue. Here we go ! Comme vous pouvez le voir, la dernière grosse blessure d'Endo remonte à mars 2019 et à cette époque, il avait loupé 8 matchs sur 49 jours. Depuis 2020, il n'a pas connu de grosses blessures sérieuses et est souvent disponible pour son équipe. Il a joué tous les matchs de Bundesliga pour lesquels il était disponible pour son équipe la saison dernière. Il a loupé un match la saison dernière également à cause des Jeux Olympiques. La saison d'avant, il avait loupé un match en raison d'une accumulation de carton jaune. Sinon, il est toujours disponible, fit et se donne à 100%. Vu la crise de Liverpool à ce poste, c'est rassurant de se dire qu'on est face à un joueur sur qui on peut miser. Par ailleurs, il arrive en PL et on sait que c'est un championnat deux fois plus intense. Il faudra donc suivre comment il fait évoluer son jeu dans une logique d'adaptation. Alors maintenant les amis, est-ce qu'il peut jouer en récupérateur ? Personnellement, c'était ma principale préoccupation. On ne va pas expliquer ce qu'en numéro 6 ici, sinon on peut préciser que les récupérateurs dans le foot possèdent avant tout des qualités physiques et défensives. Le poste a évolué avec des nuances modernes, mais de manière classique, on recherche à ce poste un joueur avec un gros volume de jeu, agressif, qui récupère beaucoup de ballons, qui a le sang-froid et une bonne qualité pour la relance. Un dos a ses qualités et c'est une chance pour Liverpool à ce poste. Au-delà de tout ça les amis, je m'interrogerais surtout sur ses qualités d'eau au jeu. Quand Liverpool repart de derrière et qu'il faille passer par le double pivot avec Trent qui rentre dans l'axe pour ressortir la balle, comment Ando se retrouve ou se débrouille en tout cas dans ce contexte-là. C'est probablement l'une des parties les plus critiques de cette analyse. En effet, Ando n'est pas le meilleur au monde d'eau au jeu quand il faut ressortir la balle. On a d'ailleurs vu à Trent Alexander-Arnold commettre une erreur sur ce type d'action et occasionner un but contre Bournemouth. C'est difficile cette position les amis où le danger se situe à 360 autour du joueur. Par contre, Ando il a des qualités et un mouvement intéressant pour se défaire du pressing et faire progresser le jeu. C'est un mouvement un peu risqué mais c'est passé à plusieurs fois en Bundesliga. Est-ce que les mêmes choses passeront en première ligue ? Difficile à dire. Ce qui est évident c'est que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience et suffisamment humble pour s'adapter et progresser encore si besoin. Les qualités qu'il possède déjà vont apporter une importante bouffée d'air à Liverpool à ce poste et défensivement. Concernant sa réussite en première ligue, je pense qu'il est aussi important de considérer qu'il y a un changement important entre jouer pour Stuttgart et Liverpool. Liverpool est souvent en contrôle du jeu ce qui est un atout pour un joueur de son profil. Ando a aussi des qualités de boxe to boxe. Il est bon sur les longs ballons, grosse débauche d'énergie, présent aussi à la récupération. On peut considérer que c'est un extra défenseur quand il joue devant la défense avec un plus en plus de ses qualités de milieu de terrain. Comme vous pouvez le voir dans sa carrière les amis, il a joué milieu défensif, défenseur central, milieu relayeur mais aussi arrière droit. C'est une polyvalence qui peut être utile à Liverpool même si ce qu'on attend de lui en prio ce sont ses qualités de milieu défensif. Globalement, il a ce qu'il faut pour réussir en PL s'il est épargné par les blessures et dès qu'il sera parfaitement adapté à ses coéquipiers pour les automatismes. Ici les amis, vous voyez une comparaison des stats de Ando et Fabinho sur la saison dernière. Je précise que ce sont des données en moyenne et qu'il s'agit de championnats différents. Il faut donc nuancer tout ça, il s'agit simplement d'une tendance. On voit donc qu'il fait mieux que Fabinho à la récupération de balles, à la passe il est moins précis, ce qu'il faudra améliorer. Ça ne sert à rien de récupérer la balle si on se loupe à la transmission. Sa qualité sur les longs ballons est très intéressante, c'est vraiment dans le jeu court qu'il est moins précis. Cette qualité sur les longs ballons est importante notamment dans un Liverpool où les joueurs offensifs sont rapides et prennent souvent la profondeur. Il fait mieux que Fab sur les duels mais moins sur les interceptions de balles. Ce que l'on retient, c'est que c'est un joueur qui a beaucoup à offrir à Liverpool avec des qualités différentes de Fab à certains égards. J'ai vu qu'il était pas mal offensif également et marqué des buts, mais dans un Liverpool déjà très offensif, je préfère m'apesantir sur l'aspect défensif qui reste la priorité aujourd'hui. Maintenant les amis, est-ce que c'est le joueur parfait pour Liverpool concernant les problèmes défensifs ? Pour moi, ce serait une erreur de tout miser sur lui. Avec l'intensité de la première ligue, si Liverpool le perd, il se retrouverait exactement dans les mêmes problèmes que maintenant. The Athletic dit que Liverpool ne compte pas recruter un autre joueur à ce poste. C'est curieux, vraiment très curieux, mais à voir. Cela revient un peu pour moi à jouer la saison du club au coquer, même si la main, en l'occurrence un dos, est solide. Il faut absolument recruter quelqu'un d'autre au même poste les amis. J'en parlais d'ailleurs avec des amis en soulignant que tous les clubs de PL et de sur quoi ceux jouant le titre ont minimum 2 joueurs à ce poste. J'ai certes insisté sur la solidité d'Ando en début de vidéo, mais avec le volume de matchs importants que joue Liverpool et l'intensité de la première ligue, ce serait une erreur de tout miser sur lui. Tout seul, il ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes défensifs. Van Dijk doit relever son niveau ou subir la concurrence pour moi. On a encore vu Saliba contre Crystal Palace. Lorsque l'équipe est très offensive, il y a besoin de valeur sûre derrière sur contre-attaque. Pour moi, Saliba, c'est une Rolls Royce. Il a raison, Jinchenko. Masterclass le gars. Il en est de même pour 30 les amis. Il devra être disputé tôt ou tard. Il est clairement plus offensif que défenseur ou pivot. Donc même dans son nouveau rôle, il y a matière à progresser ou réfléchir. Parce qu'on a pu le voir dos au jeu, il est terrible 30. C'est encore compliqué pour lui, donc c'est un point à voir côté Jorgen. Après avoir dit ça les amis, il est clair que nous avons là avec un dos un joueur avec de belles aptitudes défensives. Il doit améliorer sa gestion dos au jeu et sa qualité de passe. Il a l'expérience et il est habitué aux responsabilités. Il semble avoir l'humilité nécessaire pour apprendre et s'adapter malgré son âge. Et en parlant d'âge justement, je souhaitais le souligner brièvement. On ne va pas se mentir les amis, ça compte sur le niveau de performance d'un joueur et sur la durée pendant laquelle on pourra compter sur lui. Mais certains joueurs arrivent à nous convaincre que c'est juste un chiffre final et qu'ils sont au-dessus de ce que laisse penser leur âge. Le temps nous dira si un dos est ou non dans cette catégorie. Il est clair que pour l'avenir, Liverpool se doit de réfléchir à une autre solution, plus ou moins jeune, question d'éviter de retomber dans une nouvelle crise. Maintenant les amis, les meillandres et arcans du foot nous suggèrent chaque fois l'humilité quant au jugement hâtif. Le temps nous dira si un dos est comme je le pense un joueur sous-côté qui devrait déjouer pas mal de pronostics. A suivre, on arrive au terme de cette vidéo les amis que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire. D'ici la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous la famille. Ciao. Sous-titrage ST' 501